Salut à tous, c'est Indédaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Farmer Life Simulator. Du coup, là, dans cet épisode, on va essayer un petit peu d'avancer. Donc, j'avoue avoir joué en off sans vous, histoire de pouvoir acheter plusieurs terrains depuis l'épisode 1 pour qu'on aille un peu plus. Donc là, vous voyez, on a déjà un terrain rempli, le deuxième, et on a un troisième qui est juste ici. Donc là, on a trois terrains, en total, trois parcelles de terrain, ce qui va nous permettre, je pense, de pouvoir gagner de l'argent beaucoup plus rapidement. Je fais autour de, en temps normal, environ 500 dollars à chaque récolte. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que j'ai tout récolté pour débuter. Donc je vais prendre mon camion, je vais l'approcher tout doucement, genre à peu près au milieu, on ne va pas trop s'embêter. Genre, par exemple, là, ça sera très bien. Hop, je vais choper une cagette, et là, c'est trois par trois. Donc là, je vais tout récolter, je ne veux pas aller plus que trois, les cagettes sont trop petites. Donc je vais directement charger le camion derrière. Le but, si vous voulez, c'est vraiment d'enchaîner les récoltes. Le but étant, va être de gagner du temps. Sachant que plus tard, donc là, je suis vraiment à 0 dollars, j'ai tout claqué. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait aussi une énorme réserve de cagettes, parce qu'il faut les acheter. Donc une énorme réserve de cagettes. J'ai fait une petite réserve aussi d'engrais, mais j'en ai utilisé pas mal entre deux. Et également, pas mal de plants. Comme ça, c'est fait. C'est ce qui coûte le plus cher. Les plants, c'est 45 dollars à acheter. Donc c'est relativement cher. Mais bon, je les ai achetés, comme ça, au moins, on n'en parle plus. C'est déjà fait. Il ne me restera plus qu'à aller tout vendre. Et si possible, j'ai bien dit si possible, essayer de racheter des choses. Mais bon, je ne suis pas sûr que ça passe pour le moment. Alors, je vais faire déjà... Déjà, pour commencer à faire, je rachète un terrain, je pense, pour augmenter encore un peu nos récoltes. Le problème, c'est que c'est 500, le terrain. Qui dit nouveau terrain, dit nouvel endroit pour pouvoir planter. Et du coup, plus de plants à acheter. Donc en fait, ça refait plus d'engrais, etc. Donc ça fait encore plus de thunes. Donc soit j'essaie d'automatiser, c'est la question que je me pose. Soit j'essaie d'automatiser la totalité. Donc mettre directement, acheter un appareil pour, pourquoi pas, j'en sais rien, mettre de l'engrais naturellement. Donc beaucoup plus, bah même automatiquement. Pourquoi pas également acheter un appareil pour un arrosoir automatique, en fait, tout simplement. Pourquoi pas, ça pourrait être utile aussi. Pour gagner du temps. Donc c'est ce que je me dis, je me dis que ça peut être cool. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant ? Donc là maintenant, ouais, on va essayer de replanter, on n'a plus d'autre choix. Donc on va y aller, un par un. Alors du coup, il commence à y avoir du boulot. Je ne vais pas vous mentir, ça commence à faire beaucoup. Surtout tout seul. Donc du coup, j'ai la petite astuce, j'en mets un là. Une cagette là-bas. Une autre cagette là-bas. Normalement, il devrait être bon. Donc là, j'ouvre. Tac. Tac, ouais, bah à la fin, c'est tellement long que je vous avouerai qu'à la fin, on trouve des astuces. Je ne vais pas vous mentir. Hop, celle-là aussi. Tac, tac, tac. C'est vraiment un par un, donc c'est un peu longué, mais bon, c'est parti du jeu. J'aimerais bien, moi. Franchement, un truc qui me ferait plaisir, ça serait la cop sur le jeu. Comme ça, je pourrais planter, m'occuper des champs pendant qu'il y ait un d'autre, irait, j'en sais rien. C'est pas ce que je vous dis, mais pourquoi pas, j'en sais rien. Acheter de l'engrais, ou arroser, vous voyez, on pourrait vraiment essayer de s'organiser. Surtout qu'en plus, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aller-retour à faire en ville. Donc là, il me faudra encore une cagette pour être bien. On va prendre celle-ci. Tac, il y en a six dedans. Ça, c'est fait. Hop, hop, hop. Voilà, on gagne du temps. Ça devrait se faire tranquillou. Et voilà. Là, on a quelque chose de franchement plutôt pas mal. Et il ne me restera donc maintenant plus qu'à fertiliser. Donc, allons-y. Ah, par contre, je ne suis pas sûr d'en avoir assez là pour le coup. 3 par 3. Donc là, on a pas mal de taf. Encore une fois, on a pas mal de boulot. Et c'est ce que je me dis. Je me dis qu'un fertilisant automatique, un fertilisateur, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je n'en sais rien. Bref, un appât qui permettrait de fertiliser la terre ne serait pas mauvais pour moi. Ça me ferait gagner un temps monstre, pour être honnête. Après, l'eau, ça va. L'eau, ça va. C'est 4 par 4. Donc là, c'est vraiment 3 par 3. Puis, tu es obligé d'y retourner. Ah, est-ce que je vais avoir assez ? Ouais, je vais avoir assez. Mais il faudrait que je vais en racheter. Pas d'autre choix. J'ai bien l'impression que ça va être compliqué sinon. Là, c'est fertilisé, ouais. Fertilisé. Tac. Tac. Il me reste encore deux... Ouais. Deux endroits à faire. Un, deux, trois. Là, je vous le fais avec vous. Et puis après, on fera des accélérés pour la suite. Parce que vous n'allez pas avoir tout le temps la même chose. Vous êtes un peu relou. Ok, maintenant, l'eau, on est bon. Ouais, l'eau est juste ici. On va pouvoir y aller. Un, deux, trois, quatre, cinq. Allez, c'est cinq, pardon. Ok, ça va déjà aller beaucoup plus vite. Deux, trois, quatre. Tout le reste est fertilisé. Donc, c'est bon. C'est arrosé, fertilisé. Il n'y a pas de raison que ça change. Essayons maintenant de... Bon, on va continuer un peu. Il n'y a pas de raison. Tac. 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 Le jeu est franchement très long. En fait, ça me fait penser un peu à... Non, c'est pas le même créateur en même temps. Mais ça me fait penser à Farmer Life. Non, à Trader Life, pardon. Simulator. Qui était du même acabit, quoi. Tout était long. Tout était long, vraiment. Tout était super long. C'est un jeu qui avait beaucoup plu à l'époque. Donc, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de mises à jour depuis. Peut-être que j'y retournerai. Mais j'ai bien dit, peut-être. Il faut que je regarde ce qui a été ajouté. J'ai vu qu'il y a eu des mises à jour, mais il faut juste que j'aille voir. Ok, donc là, on est plutôt pas mal. Donc là, je pense que c'est bon. Tout est arrosé. Tout est fertilisé. Il n'y a plus qu'à y aller. Donc, je vais aller vendre. Je vais aller vendre directement. Maintenant, j'ai plus besoin d'un map. Je connais l'endroit par cœur. Avec le nombre d'aller-retour que j'ai fait, il n'y a pas de souci là-dessus. On arrive enfin dans la zone, on va dire... Je vais dire pavillonnaire, mais plutôt commerciale. La zone industrielle. Donc là, à droite, j'ai de quoi acheter de l'essence. Mais vous voyez ma barre en bas à gauche qui est pleine. Donc, c'est la barre d'essence. Donc, pour l'instant, je suis plutôt tranquille. Ça ne coûte pas très cher, honnêtement. J'avais vidé un quart du réservoir. Ça m'avait coûté 11$, je crois. Donc, ça va. C'est clairement abordable. Il y a un magasin à acheter, juste ici, qui vaut 10 000$. Celui-là, j'aimerais beaucoup l'acheter, mais je n'ai clairement pas la thune. Je suis à zéro pour l'instant. Donc, on va essayer. Ça va vraiment être un objectif pour Monu. Ça va être, je pense, dans le troisième épisode. Je pense farmer, entre deux. Du coup, l'appelation est bonne. Donc, Farmer Life Simulator. Je pense farmer un petit peu pour essayer. Moi, c'est des pommes que je vois. Les pommes, ça sont 3$. On va voir à l'autre magasin. Mais le but, vraiment, ça va être de farmer, de continuer à vendre pour acheter le commerce et voir ce qu'on peut faire dedans. Voir si on peut l'améliorer. Voir si on peut gagner beaucoup plus d'argent. Enfin, si on a un peu de gestion. Est-ce qu'on va devoir payer des employés ? Est-ce qu'on va devoir s'y rendre le matin ? Enfin, voilà, il y a plein, plein, plein de questions que je me pose. Donc, on va essayer de voir ça un petit peu plus tard. Enfin, qu'on aura un peu plus de thunes. Parce que pour l'instant, on a un peu en galère. Oh, 52 aussi. C'est pas une bonne journée pour la vente, là, pour le coup. C'est pas une bonne journée. Donc, je vais attendre. Parce que là, 52, on perd 20 par cajot. Ce qui est énorme. 20$ par cajot. Parce que, quand on a des journaux, ça se vend bien. On peut monter facilement à 72$ le cajot. Donc, autant vous dire, quand même, que c'est une grosse perte d'argent. Surtout, vu le nombre de cajots qu'on va avoir. Donc là, je vais avoir une grosse élipse à faire, également. Parce qu'on ne peut pas dormir avant... Avant, simplement, 7h du soir. Et là, le temps qu'on arrive, il sera peut-être 1h de l'après-midi. Donc, je vais avoir pas mal de temps devant moi, on va dire. Ça, c'est très lourd. Franchement, c'est très relou. C'est qu'on puisse pas vraiment faire passer... En tout cas, accélérer le temps. Qu'il n'y ait pas un truc pour accélérer le temps. Parce que là, pour le coup, j'ai plus rien à faire. Ça vaut pas le coup que j'aille vendre. Donc, c'est pas la peine. J'ai pas d'argent pour manger. Donc, c'est pas la peine non plus. Je peux pas aller manger. Je vais pas aller aux toilettes, à la limite. Mais c'est tout. Tout le reste a déjà été planté. Tout le reste a déjà été arrosé. Donc, j'ai rien à faire à part attendre. Juste avant qu'on se quitte, j'aimerais quand même vous donner mon avis maintenant, en ayant joué un petit peu plus au jeu. Effectivement, pour l'instant, je vais pas vous mentir. Je vais pas leur tomber dessus. Parce que je déteste casser du développeur. Je déteste casser du jeu. Pour l'instant, ça vaut clairement pas le prix. On va pas se mentir. Pour l'instant, ça vaut clairement pas le prix. Le jeu vaut quasiment 17€. Il vaut 16,519€ si je me trompe pas. Ou 16,89€, je sais plus. Bref, donc, quasiment 17 balles pour ça. Clairement, pour l'instant, c'est... Je dirais pas que c'est du vol. Mais ça les vaut pas du tout. Voilà. Donc, bon. Après, faudra peut-être attendre les mises à jour, etc. Mais pour l'instant, ça les vaut pas. Je peux pas vous conseiller l'achat. Ok, alors, après un énorme cut, me revoilà. Ça a pris pas mal de temps. Mais bon, ça est parti du jeu. Alors, nous sommes maintenant mercredi. Et on va pouvoir essayer de récolter tout ça. J'espère juste que le prix sera meilleur. Quand même que tout à l'heure. Parce que là, j'avoue, tout à l'heure, c'était... C'était un peu de l'arnaque pour le coup. Donc, espérons que cette fois-ci, le prix soit... Soit abordable pour les pommes. De toute façon, si je peux simplement être honnête. Ouais, voilà. On va être honnête, tout simplement. J'aurais plus le choix. Va falloir que je vende. Parce que là, ça fera déjà deux jours. Va bien falloir que j'aille manger au bout d'un moment. Va bien falloir aussi que j'aille racheter aussi du matos. Comme des fertilisants, peut-être. Donc, bon. Voilà. J'espère juste que ça va être vendu à un bon prix. Ça serait quand même appréciable. On va dire ça comme ça. Alors, toi... Pourquoi je fais pas de Caléla tout à l'heure ? Je pouvais, maintenant je peux plus. Bon, c'est pas grave. Ouais, le jeu a encore quelques soucis. On va pas se mentir. Maintenant, bon. Il est quand même relativement sympa. Donc, ça pourrait se faire. Il est quand même jouable. On va mettre ça là. C'est pas un souci. Hop. Là, on est bon. Par contre, je commence à taper dans mes réserves de cagettes. Après, c'est fait pour. Mais bon. À fin, je rachète. Alors, pareil. Un truc que je trouve un peu relou dans le jeu. Je suis pas là pour énumérer ses défauts. Mais bon. Je vous tiens quand même au courant. C'est vraiment le côté où on doit tout prendre. Une chose après une chose. Dans Trader Life Simulator, on avait dans les boutiques, etc. On avait des diables. Ce qui permettait de sauver peut-être plein de cartons différents. C'était éviter de prendre un carton. L'emmener à la voiture. Le charger. Repartir, etc. On chargeait le diable. Après, on le déchargeait. Et ça allait beaucoup plus vite. Là, pour le coup, on n'a pas de diable ni rien. Donc, on est vraiment obligé de tout faire à la main. Par exemple, là, vous voyez le nombre de cagettes. Ça présente des allers-retours à choper une cagette. Revenir dans la voiture. Prends une cagette. Revenir dans la voiture. Ça prend un tombeau. En fait, c'est des tâches comme ça. Qui, entre guillemets, vous fatiguent. Pour rien. Et qui tuent un peu le plaisir. Parce que tu dis, Mars. Là, il faut que je rachète des cagettes. Ça va être encore une vingtaine d'allers-retours. Au minimum. Ça va pas être... C'est pas super fun. Et c'est des petits ajouts que les développeurs, je pense, vont faire. Parce que je pense que la communauté va leur faire remonter ça. Et moi aussi, bien entendu. Donc, voilà. Mais je pense que c'est des petites choses qui sont clairement améliorables. Et qui vont vraiment faciliter la vie du joueur. Et puis, du coup, donner envie de jouer encore plus. Donner envie de continuer cette aventure qui est la gestion d'une ferme. Par contre, là, on a pas mal de bonnes choses. Bon, bah, pareil. On va y retourner. Je vais vous faire un petit accéléré pour celui-ci. Parce que vous l'avez déjà vu. Donc, je vous dis tout simplement. Ok, bon. Là, il me manque des fertilisants. On va faire qu'on aille en acheter. Parce que ça va devenir très problématique, sinon. Donc, on va y aller. J'espère juste... Donc, là, on va faire chemin ensemble. Parce que j'ai besoin de vous parler sur la route. Mais j'espère juste que le prix de vente des pommes sera acceptable. Parce que là... Bon, après, on a deux magasins à faire. Mais il faudra voir les prix. Parce que là, sinon, ça va devenir juste problématique. Parce que là, si on est honnête, on va pas se mentir. Ça va coûter relativement cher. Si on perd 10 ou 15 ou même 20 dollars par cagette, vu le nombre qu'il y a, c'est une perte de plus d'une centaine, voire peut-être même 200 dollars. Donc, il faut qu'on se dépêche. Et j'aimerais juste que le prix soit abordable. Parce que là, je devrais peut-être avoir pas loin. Normalement, si mes calculs sont bons, je devrais être autour de 1000 dollars. Donc, 1000 dollars, ça me permettra de faire pas mal de choses. D'ailleurs, il faudra également que je rachète un peu de tout, en fait. Là, j'ai intérêt à racheter de tout. Donc, des cagettes, du fertilisant, des plantes pommes. Enfin, bon. Alors là, on a 52 dollars. Oh, ça la fait mal. En vrai, je devrais arrêter d'acheter que de la pomme, peut-être même de la tomate aussi. En vrai, le plus intelligent, c'est de faire un peu de tomate aussi. Parce que là, vous voyez, par exemple, le prix sur l'augmentation pour les tomates. Mais pas pour les pommes. Donc, concrètement, j'aurais des tomates, j'aurais pu les vendre plus cher que les pommes. Alors que ça m'aurait coûté moins cher par plant. Donc, c'est clairement une meilleure économie que j'aurais pu faire, là. 54 à 54. Bah, je vais vendre, tant pis, j'ai plus le choix, là. Il faut que je vende. C'est une énorme perte d'argent, mais bon, tant pis. Bon, j'essaie de pas tout vendre, peut-être. J'essaie de pas tout vendre, peut-être. Allez, ouvre-toi. Je vais placer mieux que ça mon camion, parce que sinon, je vais galérer au niveau des arrières-retours. Donc, vous voyez, par exemple, j'aurais un diable, je l'aurais sorti, j'aurais chargé le diable, et puis après, je vendais, puis terminé, on n'en parlait plus, quoi. Ça, je pense que c'est un ajout qu'ils peuvent facilement mettre en place, sachant qu'ils l'ont déjà fait par le passé. Je pense qu'ils savent à peu près comment faire. Bon, là, j'ai tête de vente pour, allez, 378 dollars, je vends. Il me reste encore plein dans le camion. C'est histoire d'en avoir assez. Je vais acheter des plantes tomates, cette fois-ci. Histoire de me refaire un peu de thunes, et puis surtout de pouvoir vendre... d'être moins dépendant, on va dire, du prix du marché sur les pommes. Il me reste encore pas mal de cagettes. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Un bon point pour nous. Par contre, avec 378 dollars, je sais d'avance que je ne vais pas aller très, très loin. Parce qu'il va falloir que je rachète des plantes tomates. Il va falloir que je rachète aussi du fertilisant. Donc, ça va coûter super cher. On va y aller quand même. Et on va voir combien je peux m'en tirer avec tout ça. Parce que, bon... Voilà. Par contre, c'est cool. C'est qu'il n'y a pas une seule voiture. Donc, tu peux vraiment tracer. Tu t'en fous du moment que tu restes sur la route. Il n'y a pas trop, trop de soucis en règle générale. Allez, hop. On avance, on avance, on avance, on avance. On va faire le tour. On va passer par les champs, cette fois-ci. C'est pas grave. Hop. Voilà, en ligne droite. Et on va tenter un dérapage près des plants. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aurais pu faire mieux, mais j'aurais pu faire pire aussi. Bon, allons-y. Je vais acheter des plants de tomates. Donc, c'est 30 dollars le plant de tomates. Et ça se revendait 55. Donc, ouais. Belle économie quand même. On a gagné 25 par... Et encore. C'est des plants, mais... Ça représente peut-être deux cagettes, je crois. En gros, ça coûte 30, mais on peut en vendre deux. Deux cagettes. Donc, deux cagettes. On a dit que c'était combien ? À 55 dollars. On va y retourner. Nous voilà enfin arrivés. Je vais pouvoir commencer à placer le reste. Par contre, regardez. C'est l'homme invisible qui conduit. C'est beau quand même. C'est l'homme invisible. C'est dingue, hein ? Ouais, dans ce jeu, laissez tomber. Il y a plein de choses pas très normales qui se passent. Du coup, on va pouvoir revenir ici. Alors, là, on va décharger un peu la totalité. Donc, les cagettes, on va en mettre plein. J'en mets en dessous, tiens. J'en mets en dessous. Il y a certains trous, mais c'est pas grave. Là, les cagettes, j'ai dit plein, mais j'en ai pas beaucoup non plus. Tant pis. Ça, c'est des tomates. Des tomates. Des tomates, on va essayer de les mettre peut-être ici. Je pense, ces tomates. Je pense qu'ici, ça sera pas mal. Toi, on va te mettre... On va te mettre juste ici. Écoute, on va te mettre ici. Comme ça, tu prendras pas trop de place. Hop. Il ne me reste plus que 2 dollars, mais on va conseiller que c'est OK. Ouais, tout ça, je déchargerai après. Des pommes. Des pommes, on va les mettre ici. Des pommes, j'en ai plein, de toute façon, d'avance. Là, je crois que c'est de la tomate, c'est ça ? Ouais, tomate. La tomate, on va la mettre ici. Hop. Encore un peu de tomate. Et on est bon. Voilà, tranquillou. Là, comme ça, on a un peu de matos devant nous. On est peinard. On attend de voir venir. Et ouais, là, on est tranquille. Clairement, on est peinard pendant un bon bout de temps. On va récupérer tout ce qui va pouvoir se... Tiens, toi, on va te mettre ici. Et on va te déballer. Hop là, plein de fertilisants. D'ailleurs, il va falloir qu'on l'utilise. Parce qu'on a encore plein de choses à fertiliser. Par exemple, là et là. OK. Tu es à faim, tu ne peux pas courir. Oh non ! En plus, j'ai faim. Je n'ai pas pensé à la bouffe. Là, je vais devoir tout faire à pied. Ça va prendre 3 plombes. Oh non, mais sérieux, quoi. Il faut que je retourne en ville. Oh non, j'en ai pour 3 plombes. Puis, je n'ai pas fini, en plus. Bon, bah écoutez, pas de bol, comme on dit. Mais bon, c'est à moi de prévoir. C'est à moi de prévoir. Donc bon, je n'en veux pas au jeu. Puisque là, c'est quand même relativement... On regardait le temps de déplacement pour ça, quoi. Ce n'est pas possible. J'aime bien que tu puisses avoir faim, mais quand même, quoi. Tu as mangé un KFC il y a genre moins de 24 heures. Tu ne peux pas te traîner comme ça. Tu n'as pas un KFC. Enfin, ce bruit, plutôt. OK. Bah, je vais quand même terminer ma routine. Ce que j'appelle la routine. Ça va être de m'occuper des champs. Et puis, bon. On va comme si c'était un mené tranquillou. Par contre, c'est quand même très long. C'était par où ? C'était là, forcément. Voilà. Là, on est bon. Et toi ? Et toi ? Voilà. On fertilise à mort. Par contre, je peux encore sauter. Donc, ça va. Je peux encore sauter. Tu ne peux pas courir, mais tu ne peux pas sauter. Mais tu peux encore sauter. Ça qui est beau. Bon, bah, on y va. Allez, on avance. On avance, on avance, on avance encore un peu. Voilà. On est bon. Viens là. Là, je ferme ici. Hop. J'essaie d'en récupérer encore un peu. Puis, on va y aller. Alors, là, c'est fertilisé. Là, ça ne l'est pas. Là, ça ne l'est pas. Là, ça ne l'est pas. Encore un peu. Donc, vous voyez, c'est le genre de trucs qui font que des fois, déjà que le jeu est lent. Mais alors là, ça ralentit très, très bien. Vous avez la parfaite illustration de ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure. Ça ralentit quand même vachement la progression pour pas grand-chose en plus. Ok. Donc là, on est bon. Parce qu'en plus, il faut vraiment prendre la bagnole. Il faut retourner en ville. Enfin, c'est une galère sans nom. Du coup, je vais quand même m'occuper du reste. Je vais décharger le reste. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Donc, toi, tu ne vas pas revenir ici. Non, ça ne marche plus maintenant. C'est nouveau, ça. D'accord. Avant, ça marchait. Mais maintenant, ça ne marche plus. Bon, ce n'est pas grave. On va considérer qu'ici, ce sera déjà un bon plan. Et puis, je vais retourner en ville pour aller manger. Parce que là, clairement, il va falloir. Clairement, il va falloir de ouf même qu'on aille manger. Et puis, ça sera déjà, je pense... Ça sera dès là, je pense, plutôt pas mal. On aura déjà fait une bonne journée. Donc, je vais retourner en ville à aller manger. Est-ce que j'ai de l'argent ? Non, je n'ai pas assez d'argent pour aller manger en plus. C'est 5 dollars. C'est 5 dollars. Ok, je vais aller me coucher. Plus d'autre choix. Déjà, je vais aller faire pipi. Ensuite, j'allais me coucher. Et puis, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Et dans la prochaine session, je vous couperai le moment où je vais aller en ville. Il faut juste pouvoir aller manger. Ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Là, on est bon. Je vais remonter, aller me coucher. Et puis, nous, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Là, le prochain épisode, ça va vraiment être... Je vais farmer à mort. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va prendre avant la publication du troisième. Mais je vais essayer de farmer et faire ça assez rapidement si possible. Pour essayer de gagner le maximum d'argent pour acheter le bâtiment. Parce que j'aimerais bien avoir un commerce. Voir comment ça va se passer. Est-ce qu'on peut améliorer nos rayons ? Est-ce qu'il y a un côté Trader Life Simulator ? Avec des fruits et des légumes ? J'en sais rien. Franchement, je ne sais pas du tout. Donc, on va voir ce que ça va donner. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous encourage à vous abonner. Déjà, pour ne pas rater la publication du prochain épisode. Et également, pour soutenir la chaîne. Je fais un petit pouce bleu au commentaire qui fait plaisir. Sachez que nous avons aussi des partenaires qui sont affiliés à la chaîne. Donc, on a iGral et NordVPN qui sont dans la description. Si jamais vous voulez jeter un coup d'œil, mais ce n'est pas obligatoire. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501